La carte du diable, alors pour le coup celle-là c'est vrai qu'elle va être un petit peu moins youpi tra que les autres cartes, bien qu'elle puisse représenter la passion, l'attachement mais très fort, donc la passion ça peut être dans quelque chose, dans quelqu'un, dans cette notion-là, ça peut représenter aussi quelqu'un avec qui ça marche super bien sexuellement. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des, j'allais dire addictions mais ou des attachements, des liens un petit peu de dépendance, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une oppression, une domination de quelqu'un, puis quelqu'un essaie de vous dominer, de vous écraser un petit peu. Mais il faut savoir qu'il vaut mieux savoir contre quoi on se bat, donc qui est notre ennemi, qu'est-ce qui nous gêne, donc ça peut être, voilà, pour pouvoir lutter contre et aller de l'avant. Si on est quelqu'un qui se fait écraser par exemple par les autres et que là ça tombe parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui nous aplatit un petit peu, le fait d'en prendre conscience ça va nous permettre d'aller nous demander, ok, pourquoi ça se passe, comment faire pour essayer de régler ces schémas-là et de sortir de ces schémas-là de vie où on se fait écraser par les autres. Là c'était qu'un exemple là, mais voilà, ça va être un petit peu ça, donc même cette carte si elle peut paraître négative, parce qu'il y a quand même cette notion-là d'un petit peu d'obscurité dans cette carte d'oppression, de domination, de, voilà, il faut se dire que c'est quand même dans le positif.